Donc la Viewpad G70 qui est sous Android 4.0 et Scrooge Switch. Donc c'est assez fin, la finition est assez bonne, donc un peu bizarre avec cet angle. Attends, j'ai gardé la finition. Les angles de vision sont pas mal. Les angles de vision sont bien, c'est pas super réactif, ça met même du temps à changer l'écran. Bon après dans la navigation des pages ça va beaucoup mieux. On est sur quelle version d'Android ? C'est la 4.0. On a un petit widget à l'Apple. C'est un peu lent quand même. Ouais, ça s'accade un peu mais c'est correct. Apparemment c'est un GHz. C'est un uniqueur. Alors attends, au niveau des caractéristiques, on est sur la... C'est une 7 pouces. C'est un Cortex A9 1 GHz. Elle est bien sous Ice Cream Sandwich. C'est un écran LCD TFT. Alors, il propose deux tablettes. Là on est sur la G70. Donc elle, elle a un écran de 124-600. Il existe une E70 qui a un écran de 800x480. Alors on va faire la comparaison avec les deux. Les boutons en bas, ils ne sont pas dans le même ordre. Les boutons ne sont pas dans le même ordre. C'est étonnant. Tout ça, tu vois ça, ils ne sont pas dans le même ordre. Ah oui, tout en bas. Si tu veux prendre une photo de celui-là, il y a une personne rouge, qui peut être mieux pour prendre une photo. C'est un film pour comparer les deux. Après, c'est sensiblement pareil, niveau épaisseur. C'est quasiment le même gabarit. Ouais, c'est style pot de pêche derrière. Donc c'est agréable derrière. Ouais, c'est agréable, ça ne glisse pas. C'est pas la même. C'est plastique. Et là, on a du plastique sur la E. La G, c'est pot de pêche. La E, c'est... Je ne sais pas, c'est un plastique... C'est un plastique texturé ? Ouais, mais c'est agréable. Après, niveau connectivité, c'est assez limité. Quoi qu'on a un port HDMI, un micro USB. Port HDMI, micro USB, c'est pas mal. Est-ce qu'on a un port 3G ? Est-ce qu'on a un port... Est-ce qu'on a un port... Attendez... Non, ça c'est le chargeur. Il y en a une, mais c'est une version. C'est un port proprio, le chargeur ? Ouais, c'est le proprio. Et il n'y a pas de... C'est pas de la 3G. Une carte micro SD, par exemple. Peut-être que si. Ah, peut-être que si. Donc on peut mettre une micro SD, ouais. Ouais, micro SD. Donc en fait, c'est assez complet. Il n'y a pas de 3G là, tu vois ? C'est seulement euh... Bon bah à part l'interface SBB Shell 3D... Si, il y a 3G. C'est pas... Il y a 3G, peut-être en option... C'est pas une tablette exceptionnelle... Ça fera pas la différence avec les autres. Après, il y a peut-être son prix. Est-ce qu'on a son prix ? On va le demander. Ouais. On va demander, on le rajoutera dans l'article. Ouais.